Musique Bonjour, je m'appelle Pierre Soulier, je suis né à Jouelles en 1956 et à côté de la place du village, c'est ce qui m'a permis de voir toutes les animations, la fête du village au départ, la fête de la Seine-Loup, qui est devenue la fête du melon et je m'y suis investi rapidement dès l'âge de 17 ans. Bon alors, comment appelle-t-on les habitants de Jouelles ? Alors les habitants de Jouelles, on les appelle les Jouélois et il y a les Jouélois mais aussi nous on raisonne ici en termes de paroisse, il y a tous les hameaux qu'il y a autour, il y a le Besse, la Bessière, la Rouillerie, Aumont, Rebentin, la Bécade, Cabane, le Moulin de la Roumé-Gouze et Cadars. Bon, et donc le comité des fêtes à quel âge ? Le comité des fêtes, il a exactement, c'est un petit peu compliqué parce que le comité des fêtes a mis quelques temps à se structurer et il a mis trois ans à se structurer, à être déclaré en préfecture. Donc le tout début où le comité a travaillé avec les classes A, on pourrait dire qu'il a 51 ans, les déclarations en préfecture, il a 49 ans. Mais cette année c'est la cinquantième fête du Moulin puisque la première a eu lieu en 1969. Bon alors on a beau être dans une campagne dite profonde, vous avez quand même pas mal de bénévoles qui oeuvrent, vous êtes combien au comité des fêtes ? Au comité des fêtes actuellement, ils sont de centaines de personnes mais quand la fête était plus importante, on est arrivé jusqu'à 180 bénévoles. Et donc le record du manger de melon en termes de kilos servi ? Alors là le record du majeur de melon, c'est Patry Bougno, c'est un gars de Poitiers qui est venu en 2001 pour gagner le concours, il a gagné effectivement, mais il n'avait pas bâtu le record. Donc il a dit je reviendrai l'année prochaine et en 2002 il est revenu et il a pulvérisé le record qui est de 3,270 kg en 10 minutes. C'est une fête qui est simple, du melon, de la musique, des jeux pour enfants. Comment vous expliquez l'engouement finalement qu'il y a autour de cette fête ? L'engouement il est parce qu'il y a eu une dynamique au début qui a été créée par Jean-Claude Bayot qui a créé le comité des fêtes et qui a été initiative de la première fête du melon en 1969. Donc dans les villages à l'époque, il n'y avait pas des animations comme maintenant dont les jeunes se retrouvaient forcément autour de l'animation qu'il y avait dans le village. Donc tout le monde était bénévole, même les enfants. Ce qui fait que cette fête a grandi rapidement dans les années 70 et si on peut dire que cette dynamique, cet amour du village est resté et encore aujourd'hui les bénévoles sont fiers de la fête du melon. Le comité, le bureau actuel a essayé de recensier tous les bénévoles de les convoquer depuis le début de la fête et malheureusement tout le monde n'a pas pu être là mais il y a 250 personnes qui vont être là ce soir qui ont travaillé à une période de leur vie en tant que bénévole à la fête du melon de jouets. Donc c'est un moment placé sous la convivialité ? Voilà, exactement. Et puis ce que je vais pouvoir ajouter, dont on n'a pas trop parlé c'est l'histoire quand même de la fête. C'est une fête qui a 50 ans et à travers les consultations des archives j'ai constaté qu'il y avait des décennies et qu'on retrace bien les décennies. Alors les années 70, ça a été une évolution très rapide de la fête. La fête est devenue, si on peut dire, celle se vantée, la fête la plus importante du Ségala et avec des meilleurs orchestres puisqu'on a eu les golfingers qui sont devenus les golfs puis après René Coll qui était l'orchestre des Michel Sardou et la fête a commencé à s'essouffler dans les années 80 un petit peu comme toutes les fêtes du Ségala. Les balles des jeunes étaient un petit peu concurrencées si on peut dire, où les modes changeaient les jeunes commençaient à aller dans les discothèques donc moins de monde dans les balles. Il a bien fallu, disons, remonter ou trouver une nouvelle orientation c'est là qu'en 1989, il y a eu les nuits du rock qui ont permis aux jeunes de revenir sur la fête à Jouesse et la première année, il y a déjà eu plus de 2000 personnes 2000 jeunes entre vendredi et samedi. Alors même chose, les années 90 on commençait à voir que le dimanche était un petit peu en baisse donc c'est là qu'on a eu l'initiative et l'idée de créer le Festival d'Accordéon en 1992 qui a redynamisé aussi le dimanche après-midi et d'ailleurs je me souviens qu'en 1993 j'ai compté plus de 900 voitures donc on peut estimer qu'il y avait 2000 personnes sur le commun à la Jouesse un dimanche après-midi. Les années 90 ont été vraiment les meilleures années si on peut dire au niveau affluence on comptait plus de 5000 personnes sur les trois jours à la fête à Jouesse. Puis les années 2000 ont été un petit peu plus compliquées un petit peu de manque de motivation peut-être des bénévoles puis il y a moins de jeunes dans les campagnes donc forcément moins de bénévoles ça devenait compliqué d'organiser une fête aussi importante donc en 2009, elle est redevenue, en 2010 plutôt elle est redevenue une fête plus locale avec melon, accordéon, flonflon voilà c'est revenu un petit peu une fête du Ségala. Juste, donc la fête du melon cette année ce sera où et quand ? Alors la fête du melon cette année ce sera le 31 août, 1 et 2 septembre toujours pareil sur le communal de Jouesse notre coup d'air qu'aussi comme encore les anciens l'appellent avait du construit le vendredi un petit groupe apéro-concert rock le samedi et puis le festival d'accordéon de la Vérole le dimanche et bien entendu le concours de plus gros mangeurs de melon